Le terme d'exoplanète Le terme d'exoplanète sert à désigner des planètes en dehors du système solaire, orbitant autour d'une autre étoile. Dans l'Antiquité se posait déjà la question de savoir s'il existait d'autres mondes capables d'abriter la vie. Ainsi, Épicure, disciple de Démocrite, vers 300 avant Jésus-Christ, dans une lettre à Hérodote, écrivait « Il existe des mondes infinis, semblables et différents d'une autre. » Vers la même époque, Platon et Aristote sont d'un avis contraire. S'il n'en est ainsi, le ciel doit nécessairement être un et non multiple. C'est en septembre 1990 que l'astronome polonais Alexander Wolfson découvre deux exoplanètes autour du pulsar PSR B 1257-12, dans la constellation de la Vierge, à 2314 années-lumière de notre Soleil. Un pulsar étant le nom donné à une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même, de l'ordre de la seconde, et émettant un fort rayonnement électromagnétique. Voici une vue d'artiste de l'exoplanète PSR 1257-12 B, à laquelle s'ajoutent deux autres exoplanètes. Depuis, on sait que le système PSR comprend trois planètes A, B, C. En 1995, c'est la découverte de la première exoplanète autour d'une étoile normale, par Michel Maillor et Didier Queloz, de l'Observatoire de Haute-Province. Leurs travaux ont été récompensés par le prix Nobel de physique. Cette exoplanète, appelée Pégasie 51 B, ou Dimidium, gravite autour de l'étoile Pégasie 51. Il s'agit d'une géante gazeuse qui se situe à 0,05 unités astronomiques de son étoile, dans la constellation de Pégase. Elle fut la première exoplanète dont on a repéré la lumière. Pour approfondir les connaissances en matière de formation des planètes et de formation et d'organisation des systèmes planétaires, la planétologie comparée entre le système solaire et d'autres systèmes planétaires devrait permettre de mieux comprendre la formation de notre système solaire, savoir si sa configuration est partagée par d'autres systèmes planétaires ou fait figure d'exception. Pour ces raisons, la chasse aux exoplanètes est ouverte. Voici expliqué les différentes techniques de recherche. Les méthodes de détection des exoplanètes se sont largement diversifiées depuis les années 1990. Elles peuvent se classer en deux grandes catégories, les méthodes directes et les méthodes indirectes. Nous allons introduire les trois méthodes principales. La méthode directe d'imagerie, la méthode indirecte du transit et la méthode indirecte de la vitesse radiale. Une planète est environ un milliard de fois moins lumineuse que son étoile. Pour donner un ordre d'idée, la quantité totale d'énergie émise par la Terre par seconde est de 1 exposant 17 watts. Le Soleil a une puissance de 3,8 exposant 26 watts. Si le télescope opère uniquement dans le domaine infrarouge, autour de 10 micromètres, le contraste est moins écrasant. Pour un million de photons émis par le Soleil, un est émis par la Terre. Pour les planètes géantes, le gain est d'un facteur 10 environ. Dans ces conditions, observer directement une planète nécessite de s'affranchir de nombreux obstacles. Le flux lumineux de la planète est noyé dans celui de l'étoile. Une planète, proche de l'étoile, de 0,01 à 50 unités astronomiques, se trouve angulairement dans la tâche d'Eri, produite par la réponse du télescope à la source quasi-ponctuelle que représente l'étoile. Les fluctuations de l'atmosphère déforment l'image et créent des scintillations autour de l'étoile. Il faut donc utiliser des techniques d'observation et de traitement du signal, comme l'observation dans l'infrarouge. Là où une planète rayonne le plus, et l'étoile moins que dans le visible, la coronographie éclipsant l'étoile de l'image, l'optique adaptative compensant les perturbations atmosphériques, voire observée depuis l'espace. L'imagerie directe ne fonctionnera que dans les cas de faibles contrastes planètes-étoiles, et favorisera la découverte de planètes géantes, éloignées, autour de petites étoiles peu lumineuses. C'est le cas de HIP 65426 b, la première exoplanète découverte par l'instrument sphère sur le VLT. Située à 385 années-lumière du système solaire, âgée de 10 à 17 millions d'années, cette géante gazeuse est très éloignée de son étoile. Trois fois la distance entre le Soleil et Neptune, la planète la plus lointaine de notre système solaire, soit près de 14 milliards de kilomètres. Sa masse serait dix fois celle de Jupiter, et sa température de 1000 degrés Celsius. La méthode indirecte principale qui a conduit à la détection de milliers d'exoplanètes est celle du transit. Le transit est un phénomène astronomique qui se produit lorsqu'un objet céleste s'intercale entre l'observateur et un autre objet. La mesure photométrique d'une étoile, mesure au cours du temps du flux lumineux de l'étoile et de sa variation temporelle, renseigne sur la présence d'une planète en transit. Les transits planétaires sont toutefois des événements rares. Ils requièrent un bon alignement entre l'étoile, la planète et l'observateur. Il existe une planète en transit pour 1300 étoiles de type naine rouge ou solaire. Ainsi, il est nécessaire d'observer plusieurs milliers d'étoiles pour obtenir une détection positive. Les relevés de transit sont donc principalement conduits avec des télescopes à grand champ de vue, livrant des courbes de lumière susceptibles de contenir des transits. La difficulté réside dans l'identification d'un transit parmi toutes sortes de variations liées au phénomène modifiant l'activité de l'étoile et son signal lumineux au cours du temps. Quand l'étoile, la planète et l'observateur sont alignés, la lumière de l'étoile est atténuée par le passage de la planète devant le disque stellaire. Cette atténuation récurrente fournit la période orbitale de la planète autour de son étoile, c'est-à-dire la durée de son année. La profondeur de l'atténuation fournit une estimation du disque planétaire et donc du rayon de la planète. L'effet recherché est très subtil. Pour une planète de rayon proche de celui de Jupiter et une étoile de rayon proche de celui du Soleil, l'atténuation ne correspond qu'à un centième du flux, soit une extinction d'environ 1%. Pour donner un ordre de comparaison, la variation du flux lié au transit de la Terre et de Mars autour du Soleil est de l'ordre de 1 sur 10 000. De telles planètes passent souvent inaperçues dans les relevés photométriques. Une grande proportion des planètes identifiées par transit sont des Jupiter-chauds, comme HD 209458 b, la première exoplanète à avoir été détectée par la méthode du transit. Détecter indirectement une exoplanète en observant son influence sur son étoile est une solution alternative à la difficulté de la détection directe. Si le mouvement d'une planète est conditionné par son astre attracteur, la réciproque est vraie. L'étoile est attirée par sa planète et cette attraction, même si elle est très faible, génère un mouvement de l'étoile. L'étoile et la planète orbitent toutes les deux autour du centre de gravité du système. Le mouvement de l'étoile induit une oscillation en longueur d'onde de son spectre lumineux pour l'observateur, dont la mesure permet de construire une courbe de vitesse radiale, c'est-à-dire la composante de sa vitesse le long de la ligne de visée du télescope ou de l'observateur. Le spectre lumineux d'une étoile, allant de bleu au rouge, contient des rays d'absorption, des barres noires, à des longueurs d'onde ou fréquences précises, correspondant à l'absorption du rayonnement de l'étoile par des éléments chimiques, des atomes essentiellement. Chaque étoile possède ainsi un code barre lumineux qui la caractérise. Les rays du spectre lumineux se décalent en longueurs d'onde au cours du temps, suivant que l'étoile s'éloigne ou se rapproche de l'observateur. Ici, le télescope. Lorsque l'étoile se rapproche de nous, son spectre se décale vers les hautes fréquences ou basses longueurs d'onde. Cela signifie que l'étoile devient plus bleue. Au contraire, lorsqu'elle s'éloigne, le spectre de l'étoile se décale vers le rouge. Les décalages mesurés des rays sont proportionnels à la vitesse radiale de l'objet observé. C'est l'effet Doppler-phiso. En mesurant ce décalage avec un spectromètre, il est possible de déduire la vitesse radiale et de déterminer la période orbitale de la planète correspondant au temps écoulé entre deux maximas. La vitesse radiale de l'étoile sera fonction de la masse de la planète et de sa période. Plus cette masse est importante et plus la planète est proche, plus le déplacement de l'étoile et sa vitesse radiale seront importants. autour de 10 mètres secondes pour une exoplanète de type Jupiter et autour de 10 centimètres secondes pour une exoplanète de type terrestre. Ces techniques permirent de découvrir entre autres ces systèmes planétaires ainsi qu'Alpha Centaure B qui est l'une des trois étoiles qui forment le système Alpha du Centaure situé à 4,3 années-lumière. Elle est l'une des étoiles la plus proche de la Terre. En octobre 2012, la présence d'une planète Alpha Centauri grand B petit B a été annoncée. Son existence fut remise en cause c'est en 2013 qu'une seconde planète Alpha Centauri grand B petit C est suspectée. Enfin, en septembre 2018, on annonce que grand B petit B pourrait être habitable. Tout ceci pour expliquer que la découverte et la confirmation d'exoplanètes est en constante évolution et les moyens pour mieux les connaître aussi. Keops ne va pas chercher à découvrir des exoplanètes et à découvrir le plus grand nombre d'exoplanètes possibles comme l'ont fait certaines missions précédentes comme la mission TESS américaine ou encore la mission Kepler. Keops a vraiment une mission de suivi, de follow-up comme on dit ça, qui va observer des exoplanètes qu'on connaît déjà. L'objectif est donc de mieux étudier ces exoplanètes, de déterminer plus précisément leurs rayons, d'obtenir certaines caractéristiques de leur atmosphère, voir aussi s'il y a des interactions entre des planètes du même système et ce genre de choses. Keops va observer ce qu'on appelle des transits de planètes qui sont déjà connus. Donc un transit, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement quand la planète passe devant son étoile vue depuis la Terre ou en l'occurrence vue depuis Keops. Dans ce cas-là, on peut voir une petite baisse du flux lumineux en provenance de l'étoile qui est cachée par la planète quand elle passe devant l'étoile. Et à partir de cette petite baisse de flux, on peut mesurer très précisément le rayon de la planète qui est vraiment une information très importante car en la combinant avec la masse de la planète qui elle est connue via des mesures effectuées au sol avec des télescopes au sol, on peut obtenir la densité de la planète et à partir de cette densité contraindre l'intérieur et la structure de la planète donc savoir si c'est une planète plutôt tellurique ou plutôt rocheuse ou bien quelque chose d'un peu plus gazeux. Donc c'est vraiment un premier pas vers la caractérisation approfondie des exoplanètes. Kéops, il va apporter une précision au niveau des mesures de ces transits d'exoplanètes qui est hors de portée des télescopes au sol et donc nos télescopes spéculoses ou trappistes nous permettent d'observer certains phénomènes avec une précision limitée donc on a vraiment une niche qu'on occupe avec ces télescopes mais Kéops va occuper une niche totalement différente grâce à cette très haute précision ce qui va nous permettre de déterminer de manière très précise notamment les rayons des exoplanètes qui vont être étudiés. Le télescope a principalement été fabriqué en Suisse avec des apports d'autres pays européens notamment pour le bafle et l'apport d'entrée qui ont été faits ici à Liège au sens spatial de Liège. Donc dans le projet Kéops il nous était demandé de fournir le bafle d'atténuation des lumières parasites et la porte donc c'est quelque chose que nous avions déjà fait pour le projet COROT à l'époque avec le CNES et que nous recommencions ici pour ce satellite Kéops. Le but du bafle c'est d'atténuer les lumières parasites qui vont perturber la mesure puisque le but est d'observer des légères variations d'intensité des étoiles donc la lumière parasite pourrait empêcher cette détection. Comprendre la mécanique céleste n'est pas l'essentiel L'humanité veut savoir si oui ou non il existe d'autres astronomes amateurs autour d'un diaporama sur une planète à quelques années-lumière de notre Terre ou plus proche. Un astronome américain dans une approche scientifique a mis cette probabilité en équation. Cet énoncé décompose les facteurs requis et permet donc de les étudier mais il ne donne pas la réponse. L'équation de Drac est en fait un moyen de mesurer notre ignorance et nos progrès. Ce qui est sûr c'est qu'il y a d'autres terres peut-être pas aussi belles que la nôtre qui sait ? La recherche continue. Il y a eu 4003 exoplanètes découvertes depuis 1992 jusqu'à début juillet 2019. Chaque année elles montrent leur nez telles de petites lucioles à travers le ciel nocturne. Depuis, le compteur s'est enrichi constamment et affiche 4016 planètes découvertes confirmées au 14 juillet 2019. Encore faut-il définir ce qu'est une zone habitable. C'est une zone entourant les toiles où la présence où la présence d'eau à l'état liquide est possible. Problème ? La zone habitable se déplace selon l'âge de l'étoile et le type de l'étoile. La position idéale d'une planète se situe dans la zone bleue du schéma en fonction de la masse de l'étoile et de sa distance par rapport à son étoile. Des candidates on en trouve comme ces trois exoplanètes découvertes autour de l'étoile Gliese 667C dans la constellation du Scorpion distante de 22 années lumière le 26 juin 2013. Ou encore celle-ci. En février dernier, une équipe internationale de scientifiques a confirmé l'existence d'une planète très particulière qui pourrait remplir les conditions nécessaires pour abriter de la vie. La nouvelle a eu un grand impact dans les milieux scientifiques. Cette planète qui présente des similitudes avec la Terre est en orbite autour d'une mini-étoile dont elle accomplit le tour en 28 jours. Et la distance de la planète à son étoile est parfaite pour assurer un climat modéré. De l'eau à l'état liquide a été détecté et les températures à la surface semblent similaires à celles de la Terre. La planète est située à environ 22 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont analysé les données fournies par le télescope ARPS, l'un des meilleurs chasseurs de planètes au monde pour l'exploration hors du système solaire. Il est situé dans le sud du désert d'Atacama au Chili. Cette découverte a pris du temps. Elle a été réalisée de façon indirecte grâce aux petites oscillations provoquées par le processus de gravitation de la planète autour de son étoile. Le télescope ARPS a pu mesurer ces petits changements de longueur d'onde confirmant ainsi indirectement l'existence de la planète. ARPS a déjà permis à l'ESO, l'observatoire européen, de découvrir plus de 50 nouvelles planètes hors du système solaire et ce, en un seul mois. Une performance inédite. Les astronomes estiment qu'au moins une planète est reliée à chaque étoile de notre galaxie et que toutes ces planètes sont situées dans une zone qui pourrait abriter de la vie. L'activité principale de notre groupe est l'étude et la recherche de ces tout petites planètes, de ces planètes qui sont de la masse de la Terre ou à peine au-dessus et qui c'est, en un certain sens, la préparation pour l'émission spatiale du futur qui auront pour but de chercher la vie. Grâce à une nouvelle génération d'instruments, les chercheurs pourront analyser beaucoup d'étoiles et de planètes similaires. Pour terminer ce voyage sur une note d'humour, laissons la parole à Einstein. Il y a deux choses qui sont infinies. La bêtise humaine est l'univers. En ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. la bêtise humaine La bêtise humaine